Musique Je me présente tranquillement, je travaille chez Blablacar depuis maintenant presque deux ans. Tout d'abord en tant que développeur et puis récemment en tant qu'architecte. Je vais vous commenter un peu l'histoire technique de Blablacar. Alors juste avant de commencer, j'aimerais prendre une petite précision. Ce sera mentionné 3 millions d'utilisateurs, c'est faux. On n'a pas du tout 3 millions d'utilisateurs, on est à 5 millions maintenant. Ce qu'en soit n'est plutôt pas mal. Donc pour commencer, je vais vous raconter un peu l'histoire de Blablacar. Donc à savoir comment tout ça a commencé. Tout a commencé avec une personne, Frédéric Mazella, qui en fin d'année, à Noël, a voulu rejoindre sa famille en Bandé. Le problème, c'est qu'il n'avait absolument pas de ticket de train. Les tickets étaient extrêmement chers à cette période-là, surtout au dernier moment. Et en plus, sur la route, il voyait plein de voitures en véhicule totalement vides, avec une personne, peut-être deux maximum. Nous, l'idée, pourquoi ne pas faire du co-vaturage ? Donc c'est parti d'un constat très simple. Un problème qu'on peut rencontrer chacun tous les jours. Comment je peux pour me déplacer à un lieu donné, sachant que je n'ai pas forcément les moyens de me payer le train ? Et à côté de ça, il y a plein de personnes qui vont vraiment avec moi. Donc autant en profiter. Donc je vous rassure, il a quand même pu aller voir sa famille, même si le site n'exitait pas encore. Donc le concept de la Lecar. Je pense que vous êtes certainement nombreux à avoir déjà vu des publicités dans le métro. Mais est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà fait du co-vaturage ? Ah, il a quand même pas mal. C'est bien. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le concept est vraiment extrêmement simple. C'est encore une fois, comme je l'ai dit, les conducteurs qui éventuellement, un véhicule c'est vide ou peu rempli. Et de l'autre côté, des passagers qui eux recherchent des places pour se déplacer. Donc voilà, l'idée est trouvée. Pourquoi ne pas voyager tous ensemble ? Donc maintenant, on va quand même commencer par les techniques, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse. Et notamment les différentes versions du site. On va commencer évidemment par la première version qui a été mise en place. Donc c'est vraiment du coup Can Dirty. C'était vraiment un prototype. Donc le développement, si on va appeler ça comme ça, a commencé en 2004. Donc je pense que beaucoup d'entre vous connaissent Jumla. Mais est-ce qu'il y en a beaucoup qui connaissent Mambo ? Donc Mambo, c'est le projet à partir duquel... J'aimerais qu'il avait la main dans la salle, c'est bien. Jumla, en fait, c'est un fort de Mambo, qui d'ailleurs l'utilise toujours, il me semble. Et donc c'est ce qui a servi de base pour faire la première version du site de co-vaturage. Donc la première version ressemblée à ça. Donc c'est vraiment très simple, très épuré. Il n'a vraiment pas beaucoup de fonctionnalités. Bon, le prototype a marché. Très bien. Maintenant, on passe à quelque chose d'un peu plus sérieux. On va faire un vrai site. Donc on commence avec la V2. Donc la V2 a été opéré from scratch. Donc le développement a commencé en janvier 2008. Donc le contexte, comme je vous l'ai dit, ça a commencé from scratch. Donc tout a été refait de zéro. Et on utilise la même base de données que la V1. Donc c'est important pour la suite. Donc le but évidemment, c'est de ne pas perdre tous les utilisateurs qui sont déjà enregistrés, de conserver toutes les datas concernant les trajets, etc. Bref, on garde la base de données. Donc ça a commencé en janvier. En septembre 2008, la version a été sortie en France. En janvier 2010, ça a été lancé en Espagne. En juin 2012, au UK. En mai 2012, en Italie. Donc il y a quand même pas mal de pays sur cette version-là. Quelques chiffres d'ailleurs que la concernons. Donc je commence par le plus simple, le chiffre 1. Donc il y a un million d'utilisateurs qui utilisent le site tous les mois. Donc en juin 2012, ce n'est pas un million de visiteurs uniques ou un million de visiteurs. C'est vraiment un million de personnes qui vont créer des trajets ou qui au contraire vont réserver des places pour voyager. Donc 8680, donc là on arrive dans des chiffres un peu plus techniques. Donc on s'éloigne un peu des métriques métiers. Donc c'est le nombre de requêtes moyennes par heure le mois dernier. Parce que la V2 est toujours en prod. On va voir ça après. 329, donc encore une fois on continue dans les chiffres un peu plus techniques. C'est le temps de réponse moyen en millisecondes le mois dernier. Donc ce qui reste quand même tout à fait honnête. 4183, donc c'est pas très intéressant. Mais c'est le nombre de comètes Git qui ont été faits en 3 ans. Donc évidemment le site est plus vieux. Mais ça fait que 3 ans que Git est utilisé pour ce site-là. Alors quelqu'un a une idée de ce que représente ce chiffre ? Mis à part ce... C'est pas vrai que je vais le dire. Exactement. Donc c'est le nombre de lignes de code de la V2. Donc c'est quand même énorme. Bon mis à part ça, le premier conseil qu'on peut faire c'est que la V2 marche très bien. Comme on l'a vu elle est en prod en France, en Espagne, au UK et en Italie. Sachant qu'en France il y a un système de booting qui a été mis en place qui permet donc aux passagers de payer leur place en ligne. Donc ça évite tous les problèmes de désistement de dernière minute etc. Ça permet vraiment d'engager les personnes entre elles. Ça rassure les conducteurs. Donc le système de booting il y a en place en France. Donc c'est bien mais c'est pas suffisant. Il y a pas mal de choses qui vont pas. Il y a aucune convention de code. Bon soit c'est pas très grave, mais bon quand même. Tout le code est fait maison. Et ces deux points sont très difficiles parce qu'on a besoin de plus de développeurs. Le site commence à être connu, on a besoin de plein de nouveaux pays. Le problème c'est qu'avec ces deux points là, ça devient difficile d'attirer les développeurs. D'ailleurs, on recherche toujours les développeurs si jamais ils sont intéressés. Pas pour cette version-là je vous rassure. Les autres problèmes c'est que le site n'est pas stellable du tout. Par exemple pour tout ce qui est recherche de trajet, c'est fait en SQL. Le site est très difficile à maintenir. Par exemple, imaginez si vous aviez à modifier la classe LibTriple. Enfin la classe, le fichier pardon. Donc le fichier LibTriple. Donc on compte rapidement ce fichier là. C'est 3700 000 de code par an. 69 fonctions. Et une fonction qui fait 926. Evidemment, on a dit que ce fichier là est pas banal, il sert à gérer tout ce qui est trajet. Donc création de trajet, modification etc. Donc c'est clairement le cœur du métier du site. Et tout est géré ici. Donc imaginez si vous aviez à modifier. En plus évidemment le code ressemble à ça. Voilà. C'est pas facile. Histoire d'en rajouter un peu, il y a absolument aucun test. Bref. Voilà le design, c'est bien mieux que la VR. On arrive à quelque chose qui est beaucoup plus moderne, au moins pour l'époque, avec des fonctionnalités qui sont beaucoup plus importantes. Maintenant j'en arrive à la V3. Donc c'est la version actuelle. Donc pas encore en France, on va le voir. Mais voilà, c'est celle qui va arriver. Donc le contexte. Le contexte est assez simple. La BlackRare est en Europe. On a moins de 2 millions de membres. On a du booking en France uniquement. On est présent dans plusieurs pays, mais pas encore assez. Et surtout, pendant le développement de la V3, on est passé de 5 à 20 développeurs. Donc il y a évidemment plusieurs besoins métiers. Évidemment, on ne pouvait pas arrêter le site web existant. C'est pas envisageable. Et surtout, on ne pouvait pas arrêter de l'améliorer. Parce que forcément, c'est le site qui est utilisé en France. Il y a du paiement dessus. On est obligé de garantir un certain niveau technique dessus. Après, les besoins techniques de cette refonte. Parce qu'évidemment, on ne l'a pas fait pour le plaisir. Tout d'abord, c'est d'avoir un framework connu. Encore une fois, pour recruter des développeurs. Pour éviter de passer trop de temps à apprendre l'existence. Ce qui est parfois extrêmement long lorsque c'est du code qui est fait maison. Et bien sûr, pour ne pas rentrer la roue. Donc tout ce qui est Easy 8N, qui était une grosse problématique. Puisqu'on voulait ouvrir dans de nombreux pays. Après, vous connaissez tous les différents briques des frameworks. Tout ce qui est formulaire, template, etc. Et surtout, pour coder rapidement. Ce qui est quand même un des premiers imprimements de vente des frameworks. Donc notre choix, c'est porté sur Symfony. Pardon. Sur Symfony. Donc les autres besoins techniques qu'on avait. C'était pour faire du bon code. On voulait qu'il soit lisible, qu'il soit fiable, rapide, escalable. Donc je vais détailler un peu ces points là. Donc par lisible, enfin pour avoir du code lisible. On a utilisé donc des conventions de code. Donc on n'a pas été très originaux. On a utilisé PSR2. Et on a mis en place des code review. Ce qui permet d'avoir un code qui est relu minimum par deux personnes. Lorsqu'il passe en prod. Donc ça garantit un minimum sa lisibilité. Concernant la fiabilité du code, on a mis en place des tests. Ce qui était indispensable avec le nombre de fonctionnalités qu'on avait. Donc évidemment, il y a des tests unitaires qui sont faits de la PHP unit. Des tests fonctionnels également, qui sont faits avec BIAT. Et le tout est... Enfin, on a mis en place aussi une intégration continue. De manière à pouvoir tester le site dès qu'il passe en prod. Enfin, avant qu'il passe en prod. Concernant le temps de réponse. On a essayé de déporter un maximum des traitements lourds en asynchrone. On s'est dit que c'était un bon moyen d'accélérer le site. Et surtout, on a mis beaucoup de cache. Bon, je vous le rassure, on l'avait aussi sur l'ancienne version. Mais là, avec Symfony 2, ça nous a permis d'en mettre assez facilement un peu à tous les niveaux. Concernant la scalabilité, on s'est dit, on va arrêter de tout faire en PHP, etc. On va utiliser des outils qui sont prévus pour ça. Donc, on va y revenir. On a utilisé l'accessaire, je ferai HabitMQ, il y en a d'autres. On est détaillé un peu plus tard. Donc, on se lance cette V3. Le développement a commencé en mars 2012. Et seulement 6 mois après, on a lancé une première version en Belgique. Puis en Hollande, au Portugal, au Luxembourg, en Pologne. Donc, quand même 4 pays ont été lancés sur cette version-là en 6 mois de développement. Encore une fois, on a augmenté l'équipe technique. Enfin, la taille de l'équipe technique a beaucoup augmenté. Mais c'est pas tous qu'on a aussi migré des sites qui étaient en V2 sur la nouvelle version. C'est le cas, par exemple, du UK, de l'Italie et de l'Espagne. Et enfin, si vous avez bien compté, on est à 9 pays. Il n'en reste plus qu'un qu'on a ouvert assez récemment et qu'on a pu lancer en seulement un mois. Une semaine, pardon. En une semaine, il y a le produit qui est de nouveau en nous disant, dans une semaine, on veut que le site soit sorti en Malmagne. Très bien. En une semaine, le boulot était fait et on a pu sortir le site web. Donc voilà à quoi ressemble la V3 aujourd'hui. Encore une fois, on est très loin des designs précédents. Ça reste beaucoup plus moderne, etc. Par contre, comme je vous l'ai dit, c'est pas seulement un factoring PHP. Par exemple, il y a beaucoup de use case pour lesquels on a décidé d'utiliser d'autres outils que ceux qu'on avait à l'époque ou le PHP tout simplement. Par exemple, pour la recherche, on a arrêté le SQL. Maintenant, on est passé sur la Six Search. Donc, on a une recherche qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus stable et qui nous permet en plus de mettre en place un système de facettes. Donc, on voit précis. Donc, un système de facettes qui nous permet d'avoir des recherches beaucoup plus précises pour l'utilisateur. Pareil pour tout ce qui était tâche asynchrone. On a arrêté avec le SQL. Avant, ce n'était pas vraiment des tâches asynchrone. C'était des enregistrements qui étaient marqués en base, des crons qui tournaient pour les traiter régulièrement. On est passé sur un système qui est vraiment prévu pour ça. On est passé sur Ravit. Pour tout ce qui était loc, pareil, on a arrêté le SQL. Donc, on avait beaucoup de locs. Attention, je suis en train de traiter ce siège pour une certaine demande de paiement, etc. Donc, on faisait du loc dans la SQL avec beaucoup d'inserts derrière. On est passé sur du loc dans Redis. C'est beaucoup plus adapté pour le genre de besoin. Même chose pour les logs. On avait... Enfin, vous avez tous déjà arrivé d'aller faire des tags sur les serveurs. On a arrêté. Maintenant, on est passé sur Logstash. Donc, ce qui nous permet d'agréger tous les logs métiers et techniques, d'ailleurs, dans son système interface qui est vraiment absolument fantastique. Même chose, toujours dans ce besoin d'industrialisation, pardon. Pour les serveurs, fini les installations manuelles. Maintenant, tout est chefé. Donc, ça nous permet d'installer des serveurs très rapidement. Donc, je pense que certains d'entre vous connaissent Chef ou Puppet. Donc, ça nous permet vraiment d'industrialiser tout ce déploiement. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi beaucoup d'autres choses que je n'ai pas vraiment détaillé. Par exemple, on fait entre 5 et 15 mises en prod par jour. Donc, que ce soit sur l'AV3 ou sur les autres projets connexes qu'on a vu tout à l'autre. On a aussi utilisé, pardon, le Relic pour tout ce qui est monitoring de l'application. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait AppDynamics dans les sponsors. Désolé. On utilise S3 pour tout ce qui est stockage de photos. Donc, il faut savoir qu'avant, les photos étaient stockées aussi en SQL. Et on utilise EC2 pour tout ce qui est hébergement de Logstash. Et aussi pour tout ce qui est envoi de newsletters. Où on a besoin d'envoyer un très gros volume de mails en temps assez réduit. Et évidemment, on a aussi mis en place toute une plateforme d'intégration continue, comme je vous l'ai dit. Avec la possibilité de tester tous les développements qui ont été faits sur 30 slots. Ce qu'on appelle des slots, c'est simplement des emplacements sur lesquels on va pouvoir venir poser notre code. Et les tester en environnement de dev, en environnement de prod. Donc très bien. Et maintenant, vous allez me dire. Première chose, est-ce que la V3 est vraiment meilleure que la V2 ? Je vais reprendre quelques-unes des métriques qu'on a vu tout à l'heure. Donc par exemple, le nombre de RPM par mois. Voilà, clairement la V2 a encore un gros avantage. Encore une fois, la V2 est encore en prod. Donc uniquement en France. Qui reste quand même notre plus gros pays en France. En ce qui concerne le temps de réponse, par contre, on l'a quand même nettement amélioré. Pas forcément pour tout. Mais en moyenne, on répond beaucoup plus rapidement que sur quelques anciennes versions. Je reprends les lignes de code. Donc aujourd'hui, en V3, on est arrivé à un niveau fonctionnel. Qui est quasiment équivalent, voire supérieur à la V2. Et on a quand même beaucoup moins lignes de code. Même s'il n'en reste pas beaucoup. Bon, tout ça, c'est pas vraiment intéressant. Enfin, ça reste des métriques qui ne représentent pas grand-chose. Donc on va plutôt faire un petit retour expérience. Mais qu'est-ce qu'on pense par exemple de Symfony 2 ? Donc les 4 principaux objectifs, c'était de recruter des développeurs. Comme je vous l'ai dit, l'équipe technique est passée de 5 à 20 personnes. Je pense qu'on peut dire que de ce côté-là, même si ce n'est pas le seul intérêt Symfony 2, dans tous les cas, ça a bien joué. Même chose pour tout ce qui est cours d'apprentissage. On a recruté des personnes qui, soit connaissaient déjà Symfony 2, soit avaient forcément un même de niveau en PHP objet, etc. Donc ça leur a permis de s'entraîner assez vite du site. De ne pas réinventer la roue. Je pense qu'à partir du moment, on utilise un framort quel qu'il soit, et qu'on l'utilise bien. On se retrouve rarement à réinventer les principaux concepts de VAP. On fera un coder rapidement, encore une fois, une fois que le site est pris en main, parce qu'il est assez rapide, pas de problème là-dessus. Par contre, ce qu'on pense dans notre code, enfin ce que je pense personnellement dans notre code. Qu'est-ce pas ? Qu'est-ce pas ? Voilà, il n'y a rien à ouvrir. Il y a toujours des petits bémols, des petites choses à rajouter. Donc je vais détailler un par un, et on verra après sur le fonction de la scalabilité, où je pense qu'on n'est pas vraiment au choix encore. Tout ce qui est visibilité. Tout à l'heure, je faisais un peu l'apologie de Symfony 2. Maintenant, je vais parler des events dans Symfony 2. On a voulu, dès le départ, c'était vraiment une volonté de notre part, mettre en place un maximum d'événements. Pour ceux qui n'ont jamais utilisé Symfony 2, vous pouvez, à n'importe quel moment, utiliser les 20 dispatchers, et lui dire, je viens de faire telle action. Donc par exemple, mon user vient modifier son coaching. On a mis énormément d'événements, de manière à, par la suite, pouvoir se brancher facilement avec des listener et faire nos traitements, et là, on en a besoin. Clairement, voilà ce qu'on a fait. On ne sait pas par où ça passe, on ne sait pas ce qui se passe. Je pense qu'aujourd'hui, dans l'équipe technique, personne n'a vraiment une vision claire de ce qui se passe avec les events. Donc on s'est dit, bon, ça change, ça va pas, on va sortir ça de Symfony 2. J'en ai parlé tout à l'heure, là, c'est bien coupé. On utilise RabbitMQ. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est que dès qu'il se passe un événement dans l'application, on envoie un message dans RabbitMQ. Derrière, on ne sait pas vraiment ce qui se passe, on ne sait pas si ce message va être traité ou non. Par contre, si on veut le savoir, il nous suffit d'aller dans l'interface de RabbitMQ, et de regarder les mappings qui sont faits, pour savoir qui fait quoi à quel moment. Donc ce qu'on est devenu beaucoup plus clair. C'est beaucoup mieux qu'avant. Alors en plus, j'ai mis plein de petites minières, parce que RabbitMQ, c'est vraiment très très rapide. Et ça nous parle non plus de faire la synchrone. Et des workers. Donc je vais y revenir, mais je vais en parler énormément dans les prochains slides. Concernant la fiabilité. Alors là, c'est pas vraiment la faute de notre code, à proprement dit. C'est plutôt à cause de l'historique. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la base de données est partagée entre les différents sites. Donc la V2 est récupérée à la base de données de la V1. Et la V3 également. Sachant que les deux versions tournent sur la même base de données. Donc ça pose énormément de problèmes, sachant qu'il y aura peut-être des petits fixes en V2 pour éviter tel problème qu'il faudrait remettre en V3, alors qu'on pourrait faire autrement. Donc au final, on a même beaucoup de problèmes qui sont liés à ça. D'ailleurs, si vous êtes des BA, on recrute. N'hésitez pas à venir. Ensuite, on parle de vitesse. Alors, c'est pas vraiment la vitesse du site. On l'a vu, le temps de réponse moyen est quand même supérieur à celui de la V2. Mais c'est le temps de réponse pour les workers. Donc j'avais dit que j'ai remarqué. Donc comme je vous l'ai dit, la V3 est la plus rapide. Mais pour les workers, ils sont tous faits dans l'application Symfony 2. Donc ça implique qu'à chaque traitement, ou en tout cas à chaque lot de traitement, on est obligé de bouter le kernel complet. Donc de charger tout Symfony 2. Ça fait énormément de code à déployer pour un traitement en métier qui peut être extrêmement simple. Par exemple, on a des workers qui vont se contenter de mettre à jour la date de dernière visite d'un utilisateur. Donc charger 200 000 lignes de code pour ça, c'est un taux beaucoup. Évidemment, beaucoup de code, potentiellement beaucoup de chute de mémoire. En l'occurrence, on en a eu pas mal, pas forcément avec Symfony 2 en lui-même, avec peut-être des bundles, des parties tierces, avec notre code aussi. Mais le problème, c'est que ça devient difficile d'analyser d'où vient le problème quand il y a toute cette masse de code à analyser. Donc pour ça, notre solution simple, maintenant, on utilise Silex. Donc Silex avec un C, cette fois, c'est pas une erreur. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'étivalent cli de Silex avec un S pour le web. Donc derrière, il y a toujours la question de dépendance avec Pimple. Donc c'est la même chose que Silex. On a essayé d'industrialiser le process de création de Worker. Donc là, aujourd'hui, si vous voulez créer un Worker spécifique, vous avez juste à cloner un repo, écrire votre propre logique, et c'est bon, votre Worker fonctionne. Forcément, le dépôlement est beaucoup plus rapide. On passe de 200 000 lignes de code pour la V3 à peut-être 750-800, le vendeur compris pour un Worker. D'ailleurs, si vous voulez, on a publié nos Worker Libres. Donc Thibaut Scavo, elle est loin d'être parfaite. Elle marche, vu qu'elle est utilisée en prod par beaucoup de Worker. Si vous voulez contribuer, n'hésitez pas. Problème suivant, la scalabilité. Donc là, je l'ai bien mis en rouge, parce qu'il y a plusieurs problèmes. Premier problème, c'est l'accès direct à la base de données. Donc j'ai vu tout à l'heure les présentations de SoClose, où justement ils montraient qu'ils avaient une API interne pour le front. Ce n'est pas notre cas. Donc on tape directement en base de données. Donc je l'ai récris, le front ne doit pas taper directement en base de données. Donc pour ça, on est en train d'essayer de trouver une solution et on fait du Java. Donc on fait du Java, c'est une brique logicielle qui est assez simple, avec juste une API REST plus qu'il y a de plus simple pour faire du CRUD. On peut gérer plusieurs bacanes, donc MySQL qui est notre bacane principale, mais aussi du Couchbase pour le cache, etc. On n'a plus d'accès, enfin on n'a plus. On n'aura plus, parce que ce n'est pas encore en code. On n'aura plus d'accès direct à la base de données. Donc ça nous permettra de se caler beaucoup plus facilement. On aura juste à appeler une API. Et ça nous permet en plus de normaliser toutes les datas en V3, qui encore une fois ne le sont pas, puisqu'on utilise la même base de données que la V2. Bref, on verra comment ça se passe. Encore une fois, actuellement, ce n'est pas en production. Donc on verra. Second problème, et je l'ai déjà mentionné un peu tout à l'heure, la V3, c'est vraiment un énorme bloc. Et donc, je ne parle pas forcément que des workers. Donc pour ça, on s'est dit qu'il va falloir trouver une solution. La solution, c'est peut-être le SOA. Bon, SOA, j'ai trouvé ce petit script. Je pense que je ne suis pas ceux qui le connaissaient. Bon, on ne va pas parler des SOA. On va juste parler d'applications découplées. Donc le principe, ça va juste être de découpler nos applications. Clairement, c'est exactement ce qu'on fait avec nos workers. Actuellement, on a peut-être une dizaine de workers qui sont en production, en dehors de l'application Symfony. Donc on en a évidemment pour tout ce qui est mail et SMS. Donc c'est les exemples les plus simples. On en a aussi pour tout ce qui est user action. Donc Dekanisateur fait une action précise sur le site. On a un worker qui est chargé derrière de prendre cette information-là et de l'enregistrer en base. Et pareil pour les users IP. Donc Dekanisateur se connecte, etc. On récupère l'IP et on l'enregistre. Mais ce n'est pas uniquement pour les workers. En effet, on a aussi pas mal de projets annexes qui nous permettent notamment, je dirais, GeoProxy. C'est le nom de notre question, GeoProxy. Qui nous permet de faire du multiplexing pour les coordonnées Geo de Google. Donc plutôt qu'une page web demande 10 un peu petites coordonnées différentes, enfin, fasse 10 appels pour avoir les coordonnées. On va regrouper tous ces appels en un seul. Et derrière, c'est ce projet qui est fait en Java qui va nous renvoyer la liste des 10 résultats. PhoneNumber, donc ça pareil, c'est une librairie qu'on a écrite en Java qui permet d'avoir des numéros de téléphone d'exemple ou un validé numéro de téléphone. Et enfin, WebPag, donc le nom ne vous dit probablement rien. Donc cette fois-ci, c'est écrit en PHP. C'est pas que du Java non plus. Donc c'est écrit en PHP, c'est ce qui nous permet d'avoir la proposition d'étape quand vous créez un trajet. Par exemple, lorsque vous faites un Paris-Rennes, on va vous proposer de passer parlement pour éventuellement essayer de recueillir plus de passagers. Donc, est-ce que c'est terminé ? Bien sûr que non. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'on recrute toujours. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire actuellement ? La V3 est en production dans tous les pays sauf la France. D'ailleurs, en ce moment, on est en train de migrer. Donc on a une version bêta qui tourne avec la V3, sur laquelle quelques milliers d'utilisateurs qui sont déjà dessus et qui l'utilisent régulièrement. Et là, l'objectif, c'est vraiment de migrer toute la plateforme V2 web sur la V3. Une fois que ce sera fait, une autre grosse brique à faire, le mobile. Donc actuellement, on s'est déjà avancé évidemment. Il y a déjà une refonte mobile qui est en cours, encore une fois avec la V3. Donc on vient encore rajouter la publicité dans ce bloc. Mais la migration s'en prouve également. Enfin, j'insiste là-dessus, mais un des autres objectifs, vraiment, c'est vraiment d'exposer notre application en plusieurs petites applications. Pourquoi pas un jour, d'ailleurs, ne plus utiliser Symfony 2 ou l'utiliser uniquement pour du front, avec aucune logique mettée dedans ? L'objectif, ça va vraiment être de tout segmenter dans des projets pour vraiment avoir des projets très simples, très rapides à développer. Et comme, je ne sais pas si... Enfin, pour ceux d'entre nous, qu'on vit la presse précédente dans l'autre salle, malgré le fait que l'architecture devienne plus complexe, on simplifie toutes les applications, ce qui permet aux développeurs d'accoder beaucoup plus rapidement. Enfin, notre objectif, évidemment, de devenir une compagnie internationale. C'est ce qu'on souhaite. Donc aujourd'hui, comme encore une fois, on est présent dans 10 pays en Europe. Et demain, on espère beaucoup plus. Donc là, je me rends compte que j'étais très rapide. J'ai tenu en 25 minutes au lieu de 40, au lieu de 35. Donc si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. On a beaucoup de temps. Oui ? Je suis intéressé par la façon dont vous utilisez la Six Search. Combien vous avez de votre cluster ? Il y a combien de nodes ? Qu'est-ce que vous mettez dedans ? Comment vous l'imperiez ? Aujourd'hui, en fait, on a deux clusters à la Six Search. On en a un qui est... Enfin, deux. On en a un qui est utilisé pour l'Oxtash. Donc avec un nombre d'index assez hallucinant, etc. Mais ça, c'est vraiment... En fait, il n'y a pas grand-chose. C'est dans Amazon. On a le cluster qu'il y aura utilisé par l'Oxtash. Après, pour tout ce qui est besoin métier, on en a quand même pas mal. Donc on a la recherche sur le front pour les trajets. On a la recherche dans le back-office pour les membres. On fait du parent-child. Enfin, on utilise vraiment pas mal l'ES. Donc on a trois nœuds actuellement. Donc trois machines. Après, comment on utilise ? Donc on utilise... Qu'est-ce qu'on utilise, en fait ? On utilise Alib Elastica. Mais on n'utilise pas de bundle. Donc on a considéré qu'il n'y avait pas vraiment de valeur ajoutée à utiliser. Ensuite, on a fait un petit système en interne qui nous permet, en fait, de créer une recherche complète uniquement à partir d'un fichier de définition ML. Donc on me dit juste, voilà, je veux pouvoir rechercher sur tel champ, tel champ, tel champ. Et je veux des facettes là-dessus, là-dessus, là-dessus. Et ça nous génère directement la recherche sur le fonds. Il faut savoir qu'elle sert qu'on utilise vraiment beaucoup. Parce que derrière, c'est ce qui est utilisé pour, par exemple, envoyer nos états. Donc ça va permettre à toutes les personnes qui sont au produit, au marketing, à la com, etc. Enfin, surtout au marketing, de se dire, tiens, moi j'ai envie de récupérer tous les utilisateurs qui sont inscrits depuis moins de six mois, qui n'ont pas rempli leur numéro de téléphone, pour leur envoyer une newsletter en disant, venez la remplir. Donc ils vont faire la recherche dans le back-office via cet outil. Ils vont ensuite pouvoir enregistrer cette recherche, la réutiliser pour créer une newsletter et ensuite l'envoyer. Et pour l'embauche, justement, on utilise S3 qui va, enfin, S3 et Rabbit, pour que ce soit scalable, en fait, pour qu'on puisse l'envoyer à deux millions d'utilisateurs si on veut. Au niveau de vos workers, quand tu disais que ça prenait beaucoup de temps à goûter le worker, par exemple, de charger toute Symfony et toute l'application, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une tâche à exécuter, le worker va démarrer, exécuter la tâche et se terminer, ou est-ce que le worker démarre et exécute plein de tâches à la suite et tourne en démontre en continu ? Alors, on ne redémarre pas à chaque tâche, mais on redémarre régulièrement. Encore une fois, comme ce que je disais tout à l'heure, beaucoup de codes, plus de mémoire potentielle. Enfin, il n'y a pas que ces problèmes-là. Par exemple, il y a des problèmes de connexion aussi, etc. Donc, on ne peut pas les laisser tourner indéfiniment. On est obligé de traiter un certain nombre de messages ou alors de travailler un certain temps et ensuite de redémarrer le worker pour repartir avec une mémoire vide et pour réinitialiser les connexions. Donc là, il reste encore évidemment plein de workers qui sont dans l'application. Tous ces workers-là, par défaut, ils traitent 300 messages avant d'être démarrés automatiquement par le supervisor D. Ou alors, ils restent démarrés pendant 5 minutes maximum. Donc, ça nous évite de trop monter en mémoire, d'avoir des timebots sur les connexions aux différents back-end qu'on a. Mais ce n'est pas satisfaisant comme solution. En moyenne, un worker en V3 consomme entre 30 et 60 milliards de RAM. Sachant qu'un worker qui est fait avec Silex, donc encore une fois, un besoin fonctionnel qui est vraiment très léger, monte à, je ne sais pas, pour le mail worker par exemple, on devrait être à 3 médias de RAM, Maxi. Et on peut le laisser tourner, peut-être pour autant qu'on veut, mais quasiment, on est sûr qu'il n'y a pas de suite de mémoire. Par contre, dans ces workers-là, qui sont faits avec Silex, vous ne pouvez pas accéder à toute la logique métier dans l'application ? Non, non, c'est des trucs vraiment très spécifiques, genre les mails, les SMS, j'imagine. Exactement. Tout l'intérêt de bien découper toute la logique. de manière à ce que même les workers puissent accéder à la logique métier. Si on avait mis en place dès le départ, ce qui n'était pas forcément réalisable, parce qu'on avait des enjeux économiques, enfin, des enjeux de temps, qui ne nous permettraient peut-être pas de le faire. Et si on avait des API internes pour tout ce qui était besoin en métier, on aurait très bien pu avoir des workers en Silex qui vont faire des traitements fonctionnels en appelant l'API. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais j'espère qu'aujourd'hui, ce sera. Oui, alors, bon, je vais poser la question, parce que personne ne l'a posé, il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui l'a posé. Pourquoi avoir utilisé du Java plutôt que du PHP pour la connexion à la base de données, en fait ? Ce n'est pas un reproche, hein ? Alors, pourquoi ? Simplement parce que là, en Java, ça va permettre de gérer différents backend. Aujourd'hui, on a avec deux, MySQL et Couchbase. En l'occurrence, c'est deux backend, enfin, en tout cas pour MySQL, c'est certain, pour Couchbase aussi, il me semble, en PHP, il n'y a aucun souci pour s'en servir. Derrière, l'objectif, c'est d'avoir vraiment X backend, de pouvoir faire un peu ce qu'on veut. Et surtout, de pouvoir le faire en asynchrone. Donc, plutôt que de remettre toute une stack en PHP où on a une API, on lui dit, bah tiens, on relistre moi de tel user et dis-moi quand c'est OK. Aujourd'hui, clairement, c'est ce qu'on va faire avec du Java. On aurait pu faire en PHP. À terme, ce qu'on veut, c'est, tiens, moi, c'est ce user, c'est bon, je te fais confiance, je sais que c'est OK. Donc ça, en PHP, il aurait fallu encore, derrière, réutiliser encore de l'asynchrone, etc. On va faire des workers. Alors, quand Java, typiquement, c'est quasiment fait pour ça, quoi. On a l'application, on lui dit, bah tiens, on enregistre moi ça. Derrière, on va avoir Nthread, enfin, Nprocess, ou, si vous voulez, qui vont enregistrer ça dans Full & Backend. Donc, en MySQL, en Couchbase, en Elasticsearch et là-ci, pendant ce qu'il faut. Voilà. Et derrière, c'est des servlets, en fait, en Java, ou... ? Ouais, il faut avoir un regard, c'est l'utilisateur du Spring. Ouais. Et de Livernight, d'ailleurs, aussi. Ok. Merci. Le Spring, Livernight, c'est le but, c'est qu'on a vraiment mis en place une architecture... Enfin, bien sûr. On a vraiment agencé le code de manière à pouvoir brancher n'importe quel backend pour n'importe quel point d'entrée, en fait. En fait, clairement, les points d'entrée, ça va être du crude sur les entités. Donc, on peut facilement brancher un backend dans des bons... enfin, brancher un backend dans des bons séances ou une entité donnée. Ouais. Donc, ça reste quand même assez semblable, du coup ? Ah ouais. De toute façon, c'est clairement l'objectif. Là, le but, c'est que, admettons que demain, on ouvre le site en Chine et aux États-Unis, on ne pourra pas se contenter d'avoir des serveurs en Europe. Il en faudra ailleurs. Et là, clairement, encore une fois, on ne peut pas avoir une base majestuelle uniquement en Europe. L'avantage de ce outil-là, c'est qu'on va pouvoir avoir autant d'instances... enfin, ce qu'on appelle l'ancier manager... autant d'instances de l'ancier manager qu'on veut. Derrière, il n'y a pas de souci, vu que tout est fait en asynchrone. Et puis, au niveau du découpage... enfin, je lui permets... Au niveau du découpage base de données, vous en avez une par pays ou c'est une partagée ? C'est une seule. En fait, on n'a pas qu'une seule base de données, mais c'est les mêmes bases de données pour tous les pays. D'accord. Ok, merci. N'ayez pas peur de poser des questions dans encore 13 minutes. C'était prévu. Moi, je suis bien intéressé pour savoir comment vous avez correctement fait communiquer PHP et Ravid, parce que nous, on utilise le boulot. Et j'ai l'impression que les débrouilleries PHP ne sont pas très, très matures pour communiquer avec Ravid. Par exemple, nous, on utilise les projets Pical et on dirait qu'ils sont trois développeurs dans le monde et il n'y a pas beaucoup de community, etc. On utilise tous les plans de l'extension de MQP. La Pical ? Non, pas l'extension de MQP de PHP. D'accord. J'ai permis de se connecter à des backend. L'API est vraiment très simple. Enfin, c'est en objet. En plus, il n'y a vraiment aucun problème à se connecter. On n'a jamais eu de soucis sur l'utilisation de Ravid. Si j'ai bien compris le but de la V3, c'était de rendre le produit plus facile pour pouvoir plus s'embaucher. Donc, vous basez sur un framework. J'ai l'impression que la V3, vous avez déporté la complexité dans l'architecture. Là, il y a du Java, il y a du SF, il y a des tas de techno. Est-ce que ça répond à vos objectifs initiaux ? Alors, ce qui est marrant, c'était un peu le sujet de la courbe précédente dans l'autre salle. Enfin, ce n'est pas forcément le sujet, mais ça a été abordé en tout cas. Quand on diminue la complexité d'une application, généralement, on la reprend dans l'architecture. Effectivement, chez nous, c'est déjà. Évidemment, on avait une architecture assez simple, assez basique, avec juste un site en PHP. Et c'était quasiment tout. Aujourd'hui, on se retrouve avec un site en PHP, plein de workers en PHP, d'autres sites, d'autres briques logiciels en Java. Donc, c'est vrai que l'architecture, forcément, on a énormément complexifié ensemble. Après, je pense que c'est plus facile, c'est mon avis personnel, mais je pense que c'est plus facile de bien se représenter une architecture que de bien se représenter l'ensemble du code. En l'occurrence, pour un développeur qui arrive dans la boîte, il n'a pas besoin de connaître l'architecture. Dans un premier temps, ce n'est pas du tout ce qu'on va lui demander. On va d'abord lui demander de bosser sur certaines applications. Donc, le fait que les applications soient un peu éclatées, ça va être beaucoup plus simple. Et après, éventuellement, il faudra qu'il connaisse l'architecture. Et ça va venir petit à petit. Et je pense que c'est plus facile de plonger, enfin, c'est plus facile de découvrir l'architecture petit à petit, de comprendre comment on fonctionne ensemble. que d'arriver directement dans un projet énorme et de ne pas en maîtriser tous les tenants aboutissants. J'ai l'impression, en fait, qu'avant, l'architecture était dans le code. Elle était impossible à représenter. Maintenant, avec toutes ces technologies, vous êtes capables de produire un graphe qui l'expliquera. Exactement. Après, j'aimerais bien le voir, ce graphe, parce qu'il doit être énorme. En final, il n'est pas si énorme que ça. Il n'est pas si énorme que ça, parce que les deux principaux back-end qu'on utilise, enfin, pas forcément, les deux principaux outils qu'on utilise, c'est Rabbit et la C-Search. Après, voilà, enfin, on a la V3 qui est vraiment le... qui va vraiment, il n'y a que quasiment QL qui publie dans la V3. Et derrière, les workers peuvent être soit dans la V3, donc là, on se trouve, c'est un petit système de boucle qui n'est pas forcément facile à pliger. Enfin, ça ne peut pas être déconcertant que ce soit le site qui traite les trucs en la synchrone. Enfin, je ne trouve pas ça très logique. Derrière, on a une graphe de workers, qui des petits chatons, c'est du bout, vêtement et sagement. Et après, pour EES, ça en va tienne quand même. Enfin, c'est juste publier dans EES, récupérer les résultats, etc. Enfin, honnêtement, c'est vrai que j'aurais pu mettre un draft. Ça aurait été pas vrai. Et du coup, est-ce que vous avez dû embaucher des architectes ? En plus des développeurs ? On en cherche aussi. En fait, il y avait Julien Pauly qui était dans l'équipe Archive, côté Archive logiciel. Donc en fait, il faut savoir qu'il y a deux équipes, on va dire. Les équipes de dev, donc vraiment les développeurs. Et l'équipe Archive, où ils ont tous quasiment une prédominance architecte réseau. Et jusqu'à assez récemment, Julien était donc architecte logiciel. Depuis peu, on était deux, puis après je me suis pris tout seul. En gros, je suis sur un architecte logiciel, on va dire, avec une autre personne qui est très bon en logiciel, qui a aussi des connaissances en réseau, donc qui touche un peu à tout. Et deux autres archives qui, eux, sont très intéressées. En gros, on n'est que quatre pour l'instant. D'accord, merci. C'est bien choisi ? Oui, vas-y, vas-y. Bonjour. Je voulais savoir comment vous gérez les migrations de tous les outils ou strates que vous avez ramenés à l'extérieur par rapport à la V2 qui était en Playzone PHP. Qui décide qu'il faut passer à Hibernate telle version, à Spring trucmuche, à Silex nouvelle version, etc. Et puis, comment ça s'intègre aussi dans le développement fonctionnel. Comment vous le benchmarkiez, testez, enfin, qui décide, tout ça. Comment vous le gérez ? Ok, alors... Là, tactiquement, il n'y a personne qui décide d'un changement de version. C'est... Un de le pas, on ne le fait rien, qu'il le fasse. Après, il y a encore une fois derrière, on a plein de moyens de tester ça en dev, en pré-prod, après en prod. Si vraiment il y a besoin, on peut s'amuser à sortir un front du pool et à tester dessus. On l'a encore jamais fait, on n'a jamais eu le besoin. Là, par exemple, actuellement, on est en Symfony 2.3. Donc, on a fait Symfony 2, 2, 1, 2, 2, 3. Et à chaque fois, les migrations se sont faites... Bon, jamais vraiment sans douleur. Il y a toujours des petits soucis. Jamais rien de forcément grave. Mais à chaque fois, c'est... On peut être un développeur qui prend l'initiative. Tiens, j'ai envie de monter en version. Je le fais. Je le teste. Ça passe, tant mieux. Après, pour tout ce qui concerne Spring et Hibernate, encore une fois, actuellement, on a surtout cet entity manager qui l'utilise, qui n'est pas encore en production. Donc, on n'a aucun problème à augmenter de version. Sur les branches, sur les dernières, il n'y a pas de souci. Bonjour. Moi, je voulais reprendre une question sur la multiplicité des technos. Et je voulais savoir comment... Vous avez parlé de fiabilité, de mise en place de tests unitaires, de pérate, de tests à intégration, etc. Et du coup, avec la multiplication des technos, est-ce que vous n'avez pas rendu ça plus trop compliqué ? Est-ce que vous le maîtrisez ? Est-ce que vous n'avez pas aussi complexifié tous les process de mise en prod ? Est-ce que vous êtes toujours aussi agile depuis que vous multipliez les technos ? Alors, je pense qu'on l'est toujours. Vu qu'on arrive à faire, encore une fois, parfois, entre 5, 10, 15 mises en prod par jour. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Pour tout ce qui est tests, en fait, on a une vraie intégration continue pour la V3, qui est vraiment le cure d'un métier. Donc, avec, encore une fois, du PHP unit, du billet, etc. Enfin, tout est mis en place. Pour tous les autres workers, etc. C'est encore un bâblissement des tests, on va dire. Donc, il y en a certains qu'on les teste, d'autres non. Dans tous les cas, c'est beaucoup plus facile de faire des tests sur une micro-application où, fonctionnellement, vous avez un seul besoin que sur un énorme bloc qui va couvrir un nombre de besoins incroyable. Donc, aujourd'hui, on est encore vraiment bâblissement. Il n'y a aucune intégration continue pour tous ces workers. Mais, en même temps, on met les trucs en place, ce serait assez rapide. Et surtout, est-ce que ça a vraiment un intérêt ? Est-ce qu'une fois qu'il est testé en pré-prod, il fait un truc bête et méchant ? Donc, à partir du moment où il le fait en dev, il le fait en pré-prod. Bon, on est sûr, ce n'est pas une garantie. Il faudrait mettre cette intégration continue en place. Mais, voilà, pour l'instant, on n'a jamais eu besoin. Sachant qu'en plus, l'avantage des workers, c'est que c'est très facile de les tester en étant sur la pré-prod avec des données de prod. Parce que vous pouvez très bien vous brancher sur le RabbitMQ de prod et dépiler des messages, des vrais messages de production. Vous voulez dépiler avec votre worker ? Vous en dépilez un sur les 2000 qui arrivent. Vous en prenez juste un pour tester. On verra si ça passe. En plus, généralement, comme c'est des besoins fonctionnels qui sont vraiment très limités, les évolutions sont aussi limitées. Donc, généralement, c'est surtout la correction de bugs, la petite amélioration, etc. Il n'y a jamais de gros motifs sur ces workers. Donc, oui, c'est pas sur des micro-modifications, ça va, mais j'imagine que quand vous apportez une fonctionnalité avec le loadworker, la partie Java pour gérer tout ce qui est accès aux données, etc. Il y a des tests d'ensemble qui doivent être plus conséquents. Alors, pour Java, je ne vais pas vous dire que ce n'est pas encore en production. Voilà, vraiment, c'est encore vraiment état de développement, de poc. On est en train de poquer ça sur un besoin métier. Si vraiment c'est validé en production, on ira plus loin. C'est à ce que je revienne dans deux mois pour vous dire que ce projet-là est tombé à l'eau, parce que ça n'a aucun intérêt. Je ne sais pas. Je ne pense pas. Et donc, pour l'instant, on n'a pas encore cette chromatique de Java. Et le but, c'est vraiment de pouvoir tester toutes les applications en mode cloisonné. On teste quand même l'ensemble, en fait. On va tester que quand je poste un trajet, derrière, quand je fais une recherche, il s'attige bien. Donc, j'ai vérifié que derrière, finalement, j'ai bien envoyé un message à Rabbit. Il a bien été défilé par mon worker. Il a bien renvoyé dans Rabbit. Il a bien été défilé. Et s'il a bien mis dans la s. Ça peut paraître un peu. Et au final, on teste un peu ces choses ensemble, en fait. Je ne sais pas si ça répond vraiment aux questions. Oui, bonjour. Je vous ai entendu parler de croissance, donc, en termes de nombre d'utilisateurs, mais aussi de croissance internationale avec une complicité exponentielle avec le nombre de pays. Pourriez-vous nous parler un petit peu d'infrastructures ? J'ai entendu parler de certains composants d'Est-3. Effectivement, l'escalabilité est un des problèmes. Comment vous gérez tout cela ? Alors, point de vue UDF, déjà, on essaie de le gérer, justement, en exposant ses projets, de manière à pouvoir les mettre là où on en a besoin. Après, on utilise l'Est-3 pour des besoins qui sont encore assez limités. Encore une fois, il y a l'hostage. C'est la production, mais c'est pas... Clairement, si l'hostage tombe, tant pis. Ça n'impactera pas la prod. Derrière, on l'utilise aussi pour envoyer des newsletters. Donc, ça nous permet de démarrer, hop, deux, trois instances. On envoie, on finit. Clairement, je pense qu'on va l'utiliser beaucoup plus pour ce genre de besoins ponctuels. On a besoin d'une grosse puissance de traitement sur un temps limité. On n'ira, je pense, jamais totalement dans le cloud, que ce soit Amazon ou un autre. Après, en interne, comment on le gère ? Je ne sais pas trop comment répondre à cette question, en fait. Là, actuellement, on met en place du peering, par exemple, avec Amazon. Donc, ça nous permet d'éventuellement pouvoir déporter une partie de notre appli dans Amazon si il y a besoin. Ce qui fait que le jour où, par exemple, le data center tombe, on peut basculer directement dans Amazon. Enfin, directement, rapidement dans Amazon. Le but, c'est vraiment de mettre en place plein de moyens de réagir en cas de problème. Je ne sais pas si ça répond vraiment à la question, mais... Pourquoi vous dites que vous n'êtes jamais dans le cloud ? Parce que, financièrement, déjà, je pense que ce n'est pas forcément une bonne idée. Et, en plus, même confier tout à un pressepteur externe, Il y a certaines infos qui vont peut-être... Enfin, qui va implanter pas le coût, tout simplement, d'être géré dans Amazon, en fait. Enfin, ce n'est pas si mal une raison de coût, en fait. Ça ne nous apporte rien, par exemple, de mettre les clusters ES dans Amazon. Au contraire, on va faire les allers-retours pour avoir les résultats. Autant l'avoir à côté de chez nous. C'est bon, on sait que c'est là, ça répond, pas de problème. Du coup, pour une dernière question ? Alors, une question, également, un petit peu d'architecture, c'est... Vous aviez parlé de New Relic, et également de l'agrégation de logs à un seul endroit. Oui. Est-ce que... Comment... Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de cette intégration et des avantages et inconvénients avec New Relic ? D'accord. Quelles sont d'expérience dessus ? C'est vraiment deux choses différentes. Logstash, on utilise vraiment pour agréger les logs. Donc, soit les 6 logs, les logs... Enfin, tous les logs, en fait. Enfin, les logs aussi bien fonctionnelles que techniques. On logue vraiment tout. Donc, les logs de l'application, les 6 logs. Pendant un moment, on loguait même toutes les requêtes HTTP. On a arrêté, ça fait beaucoup. Et par contre, New Relic va venir, en fait... Enfin, il y a des agents qui sont mis sur les serveurs et qui vont envoyer plein de data sur les serveurs de New Relic. C'est uniquement en base de SaaS. Et derrière, on a une interface qui nous permet, en fait, de mesurer un peu la santé de l'application. Donc, ça va nous remonter le temps de réponse. Par exemple, je donne des métriques au pif. Donc, le temps de réponse. Donc, découper avec l'applicatif l'accès aux différentes data, enfin, aux différentes backend, donc MySQL, etc. On peut découper aussi le cache. Donc, c'est le permis de voir où est-ce qu'on passe du temps. Ça va remonter, évidemment, toutes les erreurs PHP. Donc, ça nous permet aussi d'avoir un graphe de toutes les erreurs en production et de réagir quand vraiment il y a un problème. Vous ne l'avez pas des deux côtés ? Du côté des logs et du côté New Relic ? Comment les erreurs remontent, en fait ? C'est un peu ça aussi ma question. Ah, les erreurs remontent ? Via New Relic ? Via les logs ? Les deux, en fait. C'est pas les mêmes erreurs. C'est-à-dire qu'il y a l'application qui va loguer les erreurs. Donc, explicitement en disant, tiens, tu vas loguer ça. Donc, c'est des messages de type idelf, etc. Donc, on logue ça explicitement dans le stash, en fait. Et derrière, il y a vraiment New Relic qui a ses agents. Et c'est ses agents qui vont remonter les erreurs à New Relic. Donc, on peut très bien avoir des erreurs aux deux endroits, à un seul, pas aux autres. Par exemple, dans tous les logs applicatifs, on ne remonte pas tous les warnings PHP. New Relic le fait. Donc, ça nous est déjà arrivé justement de passer sur une nouvelle version majeure de Symfony et de se retrouver avec plein de warnings parce qu'on utilise je ne sais plus trop quoi, qu'il n'y ait plus... Il y a de warnings partout. Et ça, on ne l'aurait pas vu avec l'Oxh, par exemple. Parce qu'on ne veut pas le voir avec l'Oxh. Vous n'avez pas d'agréation qu'on l'a vu, donc... Ah non, oui, non, pardon, non. Effectivement, on n'a pas d'agréation. C'est vraiment deux interfaces séparées. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.